Musique La Boqueria est le nom du marché qui se situe sur une rue adjacente à la Rambla de la ville de Barcelone en Espagne. Musique La première mention du marché de Barcelone date de 1840, où des tables sont installées à proximité de l'ancienne porte de la ville nommée Boqueria, le ventre de la viande. Musique La gastronomie espagnole a été influencée par ses nombreuses découvertes lors des différentes conquêtes en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Diverses épices et nouveaux aliments en sont rapportés, comme les tomates, les pommes de terre, la vanille, différentes sortes de pois, le chocolat, mais aussi de longues occupations qu'elle a subies, phéniciennes, grecques, romaines et aussi morts. Chacune apportant des épices, des aliments, comme les amandes, les oranges, les citrons et les manières de préparer les mets. Musique Au début, le marché n'est pas entouré d'un portique et n'a pas de statut officiel, considéré comme une simple extension du marché de la Plaza Nova. Plus tard, les autorités décident de construire un marché séparé par la Rambla, dédié principalement aux poissonniers et aux bouchers. Musique Musique Cântame, tócaime, tengo hambre, pésame, un abrazo muy fuerte, soy cliente, pésame, cántame, tócaime, un abrazo muy fuerte, soy cliente, pésame. L'inauguration officielle est finalement faite en 1853. En 1911, le nouveau marché aux poissons voit le jour. Et en 1914, le toit métallique que l'on peut voir encore de nos jours est mis en place. Le jambon ibérique est une salaison de jambon sec espagnol tenant un rôle prépondérant dans la gastronomie de pays. Il est obtenu à partir de porcs de race ibérique élevés en Espagne. C'est un cochon de couleur très foncée, parfois très proche de la couleur noire. Le porc ibérique a la caractéristique de pouvoir stocker de la graisse dans ses tissus musculaires, ce qui lui confère son goût unique. Le jambon ibérique ne doit pas être confondu avec la dénomination espagnole jambon serrano, issu d'une filière de l'industrie agroalimentaire espagnole, transformant des porcs blancs de provenance non déterminée, majoritairement élevés, engraissés et transformés industriellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance